— J'aimerais qu'on retrace un peu votre parcours et votre carrière. — Oh là là ! — Ah ben oui ! Vous êtes une comédienne très populaire. On l'a vu grâce à votre participation toute récente dans cette émission sur une autre chaîne. Mais la télévision vous a rendu très populaire. Le théâtre, c'est une chose. C'est vrai que vous avez fait des triomphes au théâtre. Mais c'est aussi grâce à des émissions comme au théâtre ce soir que le public, évidemment, vous a connu. — Bien sûr. Le public de théâtre qui est arrivé à la télévision et qui a changé complètement d'optique. C'était très intéressant. — Mais pas seulement le théâtre. Une série aussi, d'ailleurs, qui sort en DVD où vous aviez un rôle important aux côtés de Daniel Gélin et Micheline Prell. Ça s'appelait « Les Saintes Chéries ». Regardez. — C'est génial, les Saintes. — Les bonshommes sont tellement lâches que c'est celles qui crient le plus fort qu'il égale. — Tu crois ? — Mais bien sûr ! Enfin, tu ne vas pas abandonner Pierre à cette petite créature. Elle ne saurait même pas quoi en faire. Tu ne vas pas la laisser triompher sans te battre. — Tu as raison, je vais me battre. — Enfin quoi ? Tu es belle, tu es intelligente, tu es sa femme depuis un bon moment maintenant. — Ouais. — Tu lui as donné deux enfants. C'est toi la plus forte. — Moi, c'est moi la plus forte ? — Non, je ne sais pas si c'est ça qui compte pour Pierre. — Mais écoute, ne t'occupe pas, Pierre. Tu t'y es habituée, maintenant. — Tu veux le garder. Il te convient. — Oui, ça va le faire. — Bon. Tu vas aller au bureau et tu vas lui montrer à cette petite Lynn qui est la propriétaire. — Tu as raison, j'y vais. Et tiens-moi au courant. — Marthe Mercadier dans Les Saintes Chéries. C'est toute notre enfance. Le générique, c'était incroyable. On s'il y a tous de la musique. La série culte des années 60, Les Saintes Chéries. Vous pouvez trouver ça maintenant en DVD. Mais j'aimerais qu'on vous regarde au théâtre dans deux époques. Une époque plus ancienne et une époque plus récente. Et on va voir dans la pièce la plus récente. C'est le DVD qu'on a où vous jouez à côté de Michel Galabru que là, ça devait être quelque chose. Michel Galabru et vous réunis sur scène. — On s'aimait beaucoup. — Mais regardez ces deux extraits de pièces avec Marc Mercadier. — Décidément, tu es la femme la plus épatante que j'ai jamais rencontrée. — Tu n'as pas dû en rencontrer tellement. — Tiens, pourquoi ça ? Ah non, mais j'ai tout de même vécu pas mal de temps avant de te connaître. Et sous certaines latitudes où l'amour est présumé facile. — Alondon, je suis sûre que tu as toujours eu une attitude très correcte avec les femmes. D'ailleurs, tu vois, je ne pense pas qu'un homme qui ait fait la joie de plusieurs puisse faire un jour le bonheur d'une seule. Ce qui me laisserait supposer que tu es heureuse avec moi. — Je suis heureuse. Je suis même un peu plus qu'heureuse. Je suis tranquille. — Demande-moi pardon. — Non, moi, c'est... — Merci, merci. — Non, c'est pas possible. — C'est normal. Tu m'as insulté. Demande-moi pardon. — Non, mais moi, je suis pas un paillasson. — Non, attends, c'est pas une question de paillasson. C'est une question d'honneur. Alors moi, j'avais t'a dit... — Moi, j'avais t'a dit... — Non pitié. — Je te pardonne trop. — Mais comme ça, en plus, tu auras des remords. — Elle a fait repasser dans le ventre, je sais pas. Elle a fait trois heures de yoga par jour. — Oui, 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 oui. — Et je paye, moi. — Ne recommence jamais. — Oh là là, si c'était à refaire. — Si c'était à refaire, tu me réépouserais, comme il y a 35 ans. — C'est ça. Compte là-dessus et boit de l'eau. — Oui, je compte là-dessus. Et tu sais pourquoi ? Parce que quand on est comme toi, jaloux, jaloux comme un tchic, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve qu'on est toujours amoureux. — Oui, oui, oui. — Ou qu'on n'a pas le choix. — On a vu « Trêve à table », une pièce filmée pour au théâtre ce soir dans les années 80. Et la deuxième, c'est donc « La poule aux odeurs », plus récente dans les années 90. Et là, il n'y a pas si longtemps, vous avez fait un carton aussi avec « Tout bascule », qui sort aussi maintenant les pièces de théâtre. On les trouve toutes en DVD. Vous avez joué plus de 600 fois une pièce d'Olivier Lejeune. Vous aimez jouer longtemps la même pièce ? — J'ai fait 3 000e avec des pièces que j'aimais. Oui, je ne me lance pas. — Ça veut dire jouer 1 000 fois la même pièce tous les soirs ? — Non, pas tous les... Enfin, quasiment. — Mais avec « Le tour du monde », avec des... Sur 2 ans, si vous voulez. — Alors, les téléspectateurs vous ont redécouvert pendant plusieurs semaines sur TF1, dans cette émission. — Ah oui. Alors ça, c'était drôle. Oh, c'était drôle. — Alors, certains ont dit « Ah ben oui, mais Marc Mercadier, qu'est-ce qu'elle fout là ? » Pardon, je vais dire votre âge, à 82 ans. Alors, vous, quand vous appelez, vous avez trouvé ça normal. — Mais non ! Qu'est-ce que vous dites aux gens qui critiquaient en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? » « Qu'est-ce qu'elle fout là ? » Je me le dis d'abord avant eux. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce qu'ils vont me lancer des tomates ? Et ils auraient raison. Mais c'est l'âge, 82 ans, où on peut s'offrir des petits caprices, des essais. — À 5 ans, vous avez commencé à danser, en tout cas à auditionner pour danser avec Joséphine Becker, c'est ça ? — Oui, parce que mon grand-père était le grand patron de la société des auteurs, compositeurs, de tous les grands spectacles qui se montaient. Et c'était un homme très, très, très brillant. Et il trouvait que c'était bien d'emmener la petite qui respirerait cet air, cette ambiance. Donc, il m'a traîné partout. Il m'a emmené partout. J'étais sur les genoux de Joséphine Becker. J'étais dans les bras de Miss Tinguette qui m'adorait. J'étais avec un tel, un tel, une tête. — Vous n'aviez pas vocation d'être comédienne ou d'être danseuse à cette époque-là ? — Non, j'étais... — Ça vous est arrivé quand ? — Non, j'étais... Si, j'étais tout, puisque j'étais dans les coulisses. Dans les coulisses à 5 ans et demi, 6 ans. C'est extraordinaire. On est dans les plumes, dans les... On est le chouchou, la petite, mignonne. En plus, mon grand-père était quelqu'un d'important. Alors, mignonne ou pas, on m'aurait toujours embrassé et crié bravo. C'est le problème. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Mais bon, j'ai échappé à ça, heureusement. Et c'était... Si vous voulez, je n'avais... J'avais envie de vivre et de grandir. Et malheureusement, j'ai eu des... J'ai fait des chutes très graves. Et d'abord, j'ai été bègue. Ensuite, j'ai été muette. Alors, bègue, muette et paralysée. Voilà, oui, c'était beaucoup. Bègue, pourquoi d'un seul coup bègue, à l'âge de 6 ans, je crois ? Bègue, parce que j'ai bégayé. Et je me suis tellement rendu malade et furieuse de bégayer que je suis devenu muette. Au bout de... C'est extraordinaire. Je ne voulais pas bégayer. Et paf. Et j'ai été 9 mois, 10 mois muette. Et mon père, mon père qui était un homme drôle, plein d'humour, s'occupait des sourmets, s'occupait des jeunes en difficulté. Et pour son plaisir, il avait un autre métier, mais ils ont appris l'alphabet des sourmets. Et mon père, ma mère et moi, il a invité 4 jeunes pour lesquels il travaillait, qu'il travaillait pour qu'il ne soit plus sourmets. Et en vacances, on avait toute une tablée où on n'entendait pas un mot, puisque tous, on avait appris l'alphabet des sourmets. Donc on était à égalité. Et j'ai fini par être normal grâce à cet entourage qui avait les 4 jeunes, plus mes parents. Je n'étais plus une exception. Nous étions 7, 8, tout ça. L'accident de voiture. Ça a été une expérience. Parce qu'après, vous avez été paralysé aussi. Alors, j'étais tellement heureuse que j'ai commencé à recourir, à recourir, ça allait très bien. Et là, je suis tombé dans un mur. J'ai plongé contre un mur. Et là, j'ai été 2 ans, presque 2 ans, immobile sur une planche. Plus tard, accident de voiture. Parce que ce qui m'amuse, moi, c'est les noms que croise Marthe Mercadier dans sa vie. C'est normal. Ah oui, oui, ça c'est drôle. Fangio. Fangio. Alors, Fangio, pour les plus jeunes, ça ne dit peut-être rien. Mais c'est un pilote argentin. Fangio, c'était l'homme le plus rapide du monde. Alors, ça m'intéressait quand même. J'étais très curieuse. Je suis resté un an avec Fangio. Et c'était extraordinaire parce qu'il était 2 personnages très différents. C'est-à-dire que lorsque nous allions de Rome à Naples, j'avais une maison à Capri. Et ils roulaient à 90 à l'heure. Rome-Naples. Avec les Italiens déchaînés. Et je disais, mais pourquoi tu vas si lentement ? Ils me disaient, regarde-les, regarde-les. Et les autres disaient, crétino, montagola di modice, affuancule, va te faire bête. Fangio. Ils faisaient, oui, 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 oui. Champion du monde de Formule 1. Et je pleurais, je pleurais de rire, et je pleurais de rire. Et il m'a dit une chose qui m'a sauvé la vie. Et il m'a dit, si tu as un accident, tout de suite, tu coupes, tu tires, tu enlèves le bas. Et tu te glisses sous le volant. Comme ça, comme ça, comme ça, ramassé, comme si tu allais. Et tu attends. Alors bon, j'ai un accident, 4 ans après, 5 ans après. Et je disais, qu'est-ce qu'il m'a dit Fangio ? Qu'est-ce qu'il m'a dit Fangio ? Qu'est-ce qu'il m'a dit Fangio ? La voiture en miettes, on m'a... Et vous, survivante. Oui, et j'ai eu un bleu aux jambes, et de ça, sous le... Ils disaient merci Fangio, c'était vraiment une bonne combine. La guerre, racontez-moi, vous étiez adolescente pendant l'occupation. Ah oui, ah bah oui, ah oui. Et même, comme on s'est servi à un moment donné des enfants... Tout le monde, bien sûr, il n'y avait plus personne. Pour transmettre des messages pour la résistance ? Non, oui, oui, non mais oui, c'était tout le monde aidé. Mais on... Tout le monde, non, tout le monde, pas tout le monde. Si, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens ont été extraordinaires. Il y a eu les ignobles, alors après on s'en est occupé. Mais il y avait des moments... Ah oui, il y avait les gens qui retapissaient en disant « Oh, ils sont à Ravensbrück, ils sont je sais pas où, ils reviendront pas. » Et alors après, à la fin de la guerre, alors là, on a commencé à gratter en disant « Mais dis donc, c'est pas votre appartement ici. » « Mais si, mais si, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, pourquoi dites-vous ça ? » « Mais parce que regardez, c'est ça, c'est ça. » Alors les autres parlaient et on leur redonnait leurs appartements. Les survivants n'avaient plus d'appartement. Après la guerre, en tout cas, vous décidez d'être comédienne, vous prenez des cours de théâtre. Ah oui, quand même. Quand même, on y vient. Votre première fois sur scène, c'est le 8 mai 45, d'après Messe. Alors ça, c'est inouï. Oui. On a débuté le 8 mai 45 par un... Tout le monde s'est réuni à la chapelle en Cerval, le 8 mai, le jour où je n'oublierai jamais la réédition de Von Schoenstitz. Ça y est, la guerre était finie. Bon, et le théâtre, le théâtre, les auteurs, les metteurs en scène avaient organisé un gala, un gala monté par des élèves du cours Escande. Enfin, tout ça était charmant. Au cours Escande, il y a Michel Bouquet qui vous dit « Vous ne pourrez jamais jouer des rôles dramatiques ». Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais la chapelle, ce qui a été le déclic de ma vie, alors que j'étais complètement... J'étais une élève, une élève. Nous avons joué ce que le professeur, M. Escande, nous avait mis en scène. Et puis, j'avais des sabots et j'étais une petite paysanne. Et j'avais 10 répliques. Et à la fin de mes 10 répliques, je suis sorti. Et mes petits sabots ont fait clic, clac, clic, clac. Et comme c'était la fin de la guerre, tout ça, on m'a applaudi. Et je suis revenu remercier au moment où les deux héros disaient « Enfin, seul ! » « Mon Dieu, mon Dieu, comme je suis heureux ! » « Merci, merci ! » « Oh, mais vous ne pouvez pas savoir, comme ça me fait plaisir ! » Je ne me suis pas rendu compte qu'ils continuaient à jouer. Et j'ai fait ça. Et la salle a hurlé de rire. J'ai commencé... Juste autre comédien, moi, à mon avis. Non, mais c'était hallucinant. Et la directrice du Théâtre Saint-Georges a dit « Je monte la pièce et je veux absolument cette petite qui est si drôle. » Parlez, j'avais fait une énorme bêtise. Et je commençais... Là, c'était le 8 mai, donc. Et je commençais le 15 septembre au Théâtre Saint-Georges grâce à une énorme bêtise. Oublions le théâtre à un moment, Marthe Mercadier. Je n'oublierai jamais le théâtre. Bon, d'accord. Très belle réplique. Jamais ! Jamais ! Joli. Ah, il y a de la ressource, hein. Un moment, juste un moment pour le cinéma qui ne vous a pas rendu autant de... Oh, si. Si ? Oh, ben, si. Mais j'avais tout prévu. J'avais... On me dit « Vous allez faire du cinéma ? » Je dis « Oui, oui, oui. » Et à ce moment-là, c'était très... C'était très dénudé. Vous êtes comme Galabru, vous avez dit souvent « J'ai choisi les films en fonction des voyages. » Oui, absolument. Absolument. En fonction des voyages. Mais nous n'avions pas des textes à mourir de joie. C'était... On n'a pas pris ça très... On était sérieux dans ce que nous faisions, mais on n'a pas pris ça très au sérieux. Il y avait plein de choses qui nous intéressaient. Et là... Pourquoi je vous raconte ça ? Je vous demande, en fait, Marthe, pourquoi vous avez fait cette carrière bizarre au cinéma ? Pourquoi j'ai fait cette carrière ? Parce que... Sans le chambre au rôle. Il y a un imprésario qui m'a dit « Maintenant, il faut obéir. » Il faut... Non, vous allez... Tout le monde vous demande. Le cinéma vous demande. Et alors, vous allez... Vous serez avec des vêtements. Vous serez un peu déshabillé. Un peu... J'ai dit non. Alors, j'ai tout de suite demandé à l'avocat de mes parents de faire trois clauses. Je n'embrasserai pas un monsieur sur la bouche. Je n'enlèverai pas mon... Si vous voulez dire, mon machin. Et je ne serai jamais nu dans un lit avec un monsieur que je ne connais pas. Alors, ça, vous pouvez me lancer du troisième sur des matelas. Vous pouvez me faire... Tout ce que vous voulez. Mais ça, non. Alors, j'ai raté 56 films. Et j'en ai tourné... Et j'en ai tourné 120. Mais dans tous les pays. La politique. Dans les années 80, avant un peu, d'ailleurs, l'élection de Mitterrand, vous êtes celle qui vous occupez un peu de la culture à gauche. Bien sûr. C'est ça, hein ? On vous confie un peu le rôle de rabatteuse du milieu culturel pour François Mitterrand. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous ne devenez pas ministre, mais vous étiez chargé de mission au ministère des Droits de la Femme auprès d'Yvette Roudy. Oui, absolument. Alors, ce qui fait qu'on vous a retrouvé comme témoin, et non pas accusé, mais témoin dans une affaire, la fameuse affaire Carrefour du développement. Carrefour du développement. Alors, voilà. Ah là, ça a été extraordinaire. Ah oui. Madame, je revenais de Dakar, de là. J'ai équipé pendant 10 ans... Oui, oui, non, mais j'ai équipé pendant 10 ans, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a... J'ai récupéré tout le matériel français qu'on envoie à la casse, parce qu'il est trop... Il est vétuste au bout de 7 ans. Mais ça, ce sont les lois françaises. Et le matériel qui est en parfait état au bout de 7 ans et avec les ferrailleurs, les machins, les mariougouilles, les là. Alors, j'ai cassé ça, puisque j'étais... J'avais ma petite voix dans ce nouveau gouvernement. Et j'ai dit, on va... Bien sûr qu'on va continuer les 7 ans et tout ça, mais on va les récupérer et on va les envoyer là où il n'y a pas... Il n'y a rien. Et pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et j'ai envoyé 45 tonnes, 2 000, machin, enfin bon... Mais ça m'a le tourné. Et alors, pendant ce temps-là, dans mon dos, dans mon dos, on falsifiait les... Les... La coitabilité ? Les... Oui ! J'arrivais, j'arrivais de Côte d'Ivoire. Madame, où sont les 500 millions ? 5 millions de francs ? 5 millions... Non. Non, non, non. Pas 5 millions de francs. 500, 50 millions, ou je ne sais pas combien. Ah oui. Ah si, si, si. Ah carrément, moi j'avais 5 millions. C'était des milliards, attention. Ah oui ? Ah oui, 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 oui. Enfin, ce n'est pas vous qui les aviez. Ce n'était pas la pochette surprise. Non, ce n'est pas moi qui les avais, mais c'est moi qui les ai trouvés. Ah. Où ils étaient planqués. Ah ben bien sûr. Vous étiez témoin dans cette affaire. Vous étiez sous écoute. Ah oui. Vous avez été mis sous écoute par François Mitterrand. Vous étiez journaliste. Oui, oui. Et j'ai dit qu'il avait raison. Ah bon ? Et j'ai dit qu'il avait raison. Pourquoi ? Ben parce que le moment était chaud et qu'il valait mieux que tout le monde soit sur écoute pour qu'on sache les ringards qui balançaient et ceux qui auraient donné leur main droite pour sauver cette initiative puisque j'avais envoyé des centaines de lits, des machins, et qu'il y avait les fauteuils de dentistes. On les envoyait, mais personne ne pouvait les monter, les assembler. Alors j'ai payé les voyages et la maison Quétain qui était, dont c'était leur métier, qui était fonctionnaire. Je quitte la politique. Je reviens au théâtre et je voudrais terminer par le théâtre. Oui, alors attendez. Alors, ben non. On m'a dit, Madame, où sont les 500 millions ? Et j'ai dit, je vais les trouver. Et je les ai trouvés, et lance, et lance, avec des gens du cabinet du ministre, Yves Chalier, il a été dans tous les malheureux. C'est la fameuse affaire qui a fond des développements. Il avait tout balancé, ils avaient tous des maisons, des appartements, des bateaux, enfin bon, j'étais écœuré, j'ai eu beaucoup de peine. Et vous avez quitté la politique, vous êtes revenu au théâtre. Oui, absolument. Et vous avez bien fait. La politique avec ces gens-là. Et vous dites aujourd'hui, à 82 ans, que vous n'allez pas arrêter, vous allez continuer à jouer au théâtre. Vous dites même, être chaque soir au spectacle, je veux l'être, jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Je serais même ravi d'être habilleuse à 90 ans pour rester dans les murs d'un théâtre. Absolument, absolument. C'est intéressant. On peut toujours aider dans un théâtre. On peut ramasser les trucs qui tombent par terre. On peut, là, on peut. C'est incroyable. Et là, voilà, je resterai. Et il y a un accord profond, profond, entre les jeunes actrices, les jeunes acteurs et les vieux. Parce qu'ils nous donnent, ils nous le donnent, ils nous racontent, ils nous racontent tout ce qui va arriver. Et petit à petit, quand on vieillit, on le voit, on le ressent. Et c'est jouissif. C'est formidable. Vous allez beaucoup au théâtre voir les autres pièces. Vous fréquentez toujours les théâtres. Vous serez, j'imagine, prochainement sur scène, il y a des tas de projets. Je le sais. J'ai été très influencé par une femme extraordinaire, Pauline Carton, qui était la femme, Lucien Guitry et Sacha Guitry, lisaient tous leurs pièces à Pauline Carton, qui jouait la petite bonnie. enfin, elle n'était pas âgée, après, la dame de la maison. La concierge, parfois aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a écrit un livre, le théâtre en carton. J'ai commencé à le lire, je hurlais d'ailleurs, je l'ai rangé quand j'étais dans le métro et tout ça. Je l'ai lu chez moi. Et Pauline Carton m'a dédiée, elle m'a dit, tu vois, tu vas apprendre ça parce que c'est pour toi et c'est merveilleux parce que c'est, j'aime, j'aime, j'aime le théâtre avec sa poussière, ses excès, son tremblement, les jours de grande première. Mais tant qu'il y aura une bicoque théâtrale où je pourrais être actrice, souffleuse ou habilleuse, je ne serai pas seule et je ne serai pas totalement malheureuse. Et on est encore dans le ventre, comme on dit. Non, je suis gâteux, je n'ai plus de mémoire. Qu'est-ce que vous dites ? Non, non, je dis les... Ce qui court, ce qu'on raconte sur moi, je peux marcher difficilement, je n'ai plus aucune mémoire, je n'entends plus, je n'ai plus de voix. et maintenant, malheureusement, il y a eu Annie Girardot et je prends la suite. Ça, c'est les amis et les... Oui, oui, c'est les gens qui vous aiment bien. Donc, vous vous... Pardon de poser cette question terrible, mais faites partie de ces comédiens qui disent je veux mourir sur scène. Ah, sur scène, non, je veux mourir tout court. Je veux mourir chez moi, dans mon lit, avec ce qui reste de ma famille et de mes petits-enfants. Non, 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 non. Mais je veux, je veux absolument être... Je viens de signer avec Flammarion, je jubilerai jusqu'à 100 ans. Et c'est vrai. Je trouve que c'est une telle récompense. Mais il faut avoir souffert. Il faut avoir été très malade, très, très désespéré, comme j'ai été, et apprécier à quel point c'est formidable de continuer à vivre avec les handicaps, avec... Je sais bien que je vais de plus en plus être fatigué, de plus en plus... Et les dents, et les yeux, et les trucs, et les trucs, etc. Je le sais, tout ça. Mais je trouve ça passionnant. Et tant qu'on peut, et tant qu'on peut continuer, continuer, en se gérant bien, en disant il n'y a pas de... Je ne vais pas être... J'ai mal, j'ai machin. Non. Il y a des choses, il y a des... Et pas les trucs, et pas opérer, et pas remonter. Tout ça ne sert à rien, ça se voit. Ça se voit comme les yeux au milieu du visage. On va vous remercier, Marc. Marc Mercadier, le dernier DVD de Tout bascule. Ah non, assis. Je vous écarte. Assis. Assis. Restez avec nous, c'est pas l'heure de vous coucher encore, Marc. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada